mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour c'est à part de cause que je vais faire cette vidéo parce que je dois aller travailler c'est à part de cause que je dois faire cette vidéo c'est pas un jour de repos donc je vais utiliser pratiquement plusieurs minutes pas de longues minutes pour dire quelque chose je voudrais d'abord me moquer de certains ivoiriens pas tous les ivoiriens qui ont la mémoire ou bien que le cerveau le caillou à la plaque du cerveau c'est pas tous les ivoiriens et je vais vous expliquer je veux me moquer de certains ivoiriens et certaines ivoiriennes qui pour des raisons politiques ont demandé aux chirurgiens de couper de casser leur tête de mettre un caillou ou de mettre le le cerveau c'est pas ce cerveau du mouton ou du cabri ou sur le serpent un cerveau de mettre le cercle le cerveau dans leur tête la parole que nous donnons moi j'ai pas de problème et et hydro québec ici et ça ne coûte rien et on nous donne une formule qui amène à payer d'une manière où tu ne ressens rien cette technique là je vais l'écrit au ministre koulibaly sanghafua le digne fils de sénoufo mais qui est devenu un escrow notoire la tête de l'état et je vais l'écrit pour qu'il sache la facturation pour ne pas étouffer le peuple quand on parle des problèmes qui concerne la côte d'ivoir pour permettre à tout le monde d'être heureux il y en a qui réfléchissent même pas ils ont refusé délibérément d'aller à l'école mais ce sont eux qui sont dans les menaces tu dis à quelqu'un je dis au gouvernement de faire ça pour que tu sois heureux et non non je n'ai pas besoin de ça moi je n'ai pas besoin de ça moi je n'ai pas besoin de ça et quand ils sont assis dans les graines comme un courbagnon comme alexandre d'ahoussou à yamsoukro à ce moment là c'est là ils comprennent que ça chauffe sur mesdames mesdemoiselles et messieurs quand on se dit intellectuel on doit poser de bons actes sans passion moi l'admiration que j'ai eu pour le président alassane watra premier ministre notre petit groupe là vous ne pouvez pas imaginer donc ce n'est pas toi qui est dans une conception ethnique tribale qui ne comprend rien là nous on est arrivé à un autre stade c'est autre chose quand on dit on propose quand on dit on propose quand on dit on propose on est notre on propose pour que les conditions sociales et économiques de nos concitoyens soient améliorés ce matin je vais parler du prix l'augmentation des factures de l'électricité en Côte d'Ivoire et même de l'eau je vais parler de la religion musulmane et la religion chrétienne en deux et puis en trois je vais parler je fais un peu une petite leçon de savoir vivre à venant ce qu'on a qui après avoir payé fraternité matin et qui pense que le rd rdp et ses dirigeants peuvent le mettre aux arrêts il a trouvé possible il avait trouvé possible le président bédier son bienfaiteur qu'il a vénipendé en tout temps et aujourd'hui c'est monsieur thiam qui est devenu son cure dans mesdames et mesdames et messieurs nous allons parler de l'électricité la grogne sociale en un en deux nous avons nous allons parler des deux religions phares de quoi de voir la religion musulmane et la religion chrétienne et nous allons parler de venant ce qu'on a mesdames et messieurs j'aime les hymnes qui magnifie la paix qui appelle à la paix parce que l'hymne national de la Côte d'Ivoire c'est du vide mais regardez la qualité de ceux qui ont écrit cet hymne en 1960 c'est pas des gens qui étaient intellectuellement très calines le prêtre l'abbé pango les prêtres coloniaux et le prêtre de comment il s'appelle la même son nom va me venir en tête et à qui est et Mathieu écras niveau ceux de qu'est ce qu'ils pouvaient écrire pour nous laisser la Côte d'Ivoire n'avait pas de grand intellectuel une hymne plate comme ça pourquoi est ce qu'on dit l'hymne national d'Afrique du sud et la meur hymne du monde ensuite vient l'hymne des états unis ensuite vient l'hymne national de l'allemagne tous ces hymnes là je les connais par coeur quand je fais des émissions je chante nous allons chanter l'hymne du Togo qui est l'hymne qui est qui touche les coups de canon les coups de fusil ne font que freiner les lampes de l'Afrique mettons dehors tous ceux qui viennent avec l'impérialisme l'hymne national du Togo c'est fort l'hymne national de Burkina qu'on prend soin pour écouter c'est fort c'est ça appelle à la vigilance du peuple mais encore des voix salut terre ou vous même comme ils connaissaient pas papier je sais pas quand on lui a présenté le draft de l'hymne il n'a rien compris parce qu'il avait du niveau troisième notre papa là on va aller au Togo mauvais esprit qui gêne l'unité nationale pour contre le tout comme l'impérialisme le monde contre la haine et la marie ne font que freiner la révolution nous nous sommes divisés les mêmes filtres pour nos rangs pour nous exploiter l'union 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 autogolais l'unité nous appelle la paix la paix la paix autogolais nos yeux nous l'adorent nous n'ayons pas du tout l'appel historique du 30 pour 60 heures un retour de 12 ans pour le sol de 160 c'est le rassemblement rassemblement de tous les togo là Rends la grande victoire, Togo, l'est debout Pour en haut le drapeau de l'union L'union, 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 l'union au Togo Les grands ancêtres nous en paix En paix, la paix, la paix au Togo Nous y a eu, nous l'ordons Entre tous les mauvais esprits qui gêne l'unité africaine Écartons-le tout comme l'impérialisme Les coups de canons et les coups de fusils Ne font que freiner les langues de l'Afrique L'union, l'impérialisme profite Profitez bien pour nous opposer La paix, la paix, la paix au Dieu La paix, la paix pour l'Afrique La paix, la paix, la paix au Dieu La paix, la paix pour l'Afrique Votre bataille Salut au père, au terre Moi je n'écoute pas ces conneries La Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'innovation Je ne comprends pas Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Je vais vous faire la trame De ce qui fait que le courant augmente De manière succente Et je vais vous donner les détails Je vais vous faire la trame On dit, il n'y a pas Isaac gonflé Laissez le mot gonflé Souvent je suis revolté Parce que mon inbox est rempli De méchantes paroles Mais je ne peux pas vous les lire C'est ça qui est la réaction que vous voyez C'est le côté visible de l'iceberg Tu fais malin Tu vas voir On va te montrer qui on est On va aller chez le féticheur Le féticheur, la route, l'engrais Il n'arrive jamais là-bas Tu ne nous connais pas Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que moi j'impose le gouvernement là-bas Je profite même 5 francs ou bien 1 centime De ce que vous faites là-bas Moi je n'en ai pas besoin Mais on a des parents On a des amis On a des connaissances Il faut que tout le monde soit heureux Mais toi Quand on t'a donné 20 000 francs Que Alexandre Aroussou est assise dans le grain De Yamsoukou Ah les 20 000 francs qu'il a Les autres doivent être malheureux Quand Solan Syrie est assise en France On paye son billet d'avion Elle vient FPI militante FPI est convaincue Dont la seule a été nommée au gouvernement Qui est devenue subitement RIDP Et qui est entretenue par 1000 garçons On doit se taire Et qui se moque de la souffrance des Ivoiriens Se guérir Qui parce qu'il profite Qui se fait appeler Forna Et l'aigle de Bangalore Lui il peut être aigle du peuple Parce que c'est gagnant mon gère Le RIDP Il doit insulter Vous savez la chose la plus facile Je pourrais faire un discours pour Mado Le Président Ouattara pour tout avoir Je ne suis pas un égoïste Et j'ai un cœur large Sinon je n'ai rien contre le Président Ouattara Je veux que le pays soit bien pour tout le monde C'est ma nature Parce que quand je partage Vous savez Première chose que je vais dire Il y a eu une lourde rébellion en Côte d'Ivoire Entre 2002 Et pratiquement 2007-2008 Si tu ne le sais pas C'est ton problème Une rébellion menée par Soro Guillaume et ses hommes Quand le Président Alassane Ouattara a pris le pouvoir Toutes ces factures aériées des hommes rebelles Des hommes que la rébellion occupait Les sociétés ne perdent jamais C'est la vérité que je vous dis Les sociétés là Les compagnies qu'on voyait là L'eau et le courant N'étaient pas coupés là-bas sur le babot Ils ne perdent jamais Ils ont introduit ça De manière discrète Dans vos factures Sur vos factures Vous avez payé pendant de longues années Et j'ai toutes les preuves Quand le Président Babou était au pouvoir Il a bien fait de ne pas couper le courant Parce que Ce n'est pas tout le monde qui était dans la rébellion Il y a des gens au nord Qui ont été pris en otage Mais ils ne payaient pas les factures Ils ont été pris en otage Le gars dans son village Il ne peut pas aller dire à Soro Guillaume Je ne suis pas content de ce que tu fais Mais vous avez vu qu'ils ont tué Plein de Senofo Plein de Malenki Plein de Baoulé Pour celui qui est né en 2015 Ou bien en 2010 Il ne le sait pas Il a 14 ans Il ne sait pas Ils ont tué des gens Ils ont tué des Baoulé Ils ont tué des Yagouba Ils ont tué des Mahouka Ils ont tué des Koyaka Les gens étaient étouffés Ils ne pouvaient pas parler Ils ont tué des Wai Ils ont tué Oui Ils ont tué tout le monde Des lobbies Donc les gens étaient dans leur village Les Jimili Les Jamala Et ils assistaient à la scène Ces factures Ont été divisées au nombre Des usagers Et quand le président Wattler a pris le pouvoir On a mis ça sur vos factures discrètement Vous les avez payées tout le temps Ça rentre ici Vous avez payé Ces factures bizarres Sur l'eau Sur vos courants Mais On ne les a pas seulement étendues A la zone rebelle On a fait le calcul Parce que la société CIE Elle est nationale Ce déci est national On a étendu ça C'est-à-dire même où il n'y a pas de zone rebelle Tu es Koulibali Tu es assis à Lakota Tu as payé Tu es Zrangwebwe Tu es fonctionnaire A Kourou Tu as payé Tu es Bamoussa Bamba Tu es au Trésor A Bengourou Tu as payé Tu es Nyeba Kazli Tu es fonctionnaire A San Pedro Tu as payé La facture On n'a pas regardé L'ethnie de quelqu'un On a divisé chacun En payé Pour qu'ils aient cet argent Qu'ils ont perdu Avec la rébellion Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Quand un intellectuel parle Il doit parler avec preuve C'est pourquoi on est allé à l'école Pour être les yeux De nos parents Les yeux Et la bouche Et les oreilles De nos parents Qui n'ont pas eu cette chance De ma pauvre maman Qui n'a pas été scolarisée Électricité et grogne sociale Donc déjà Les factures étaient élevées Parce que vous avez Souffert pour la rébellion Qui vous a été imposée Vous avez payé pour eux Et dans plusieurs secteurs Que je vais définir après Même sur le carburant Qu'ils utilisaient Parce que même en termes De recettes fiscales Ils ont mis Une centrale à Boaké Où ils prenaient L'argent de l'État Pour eux Ils avaient douane Ils avaient impôts Ils avaient Ils s'étaient organisés Même quand ils sont venus Dans le gouvernement La centrale fonctionnait toujours Et le patron de la centrale Était l'actuel ministre Dossomoussa Mais quand on en parle Tu es assis Tu n'as pas mangé Depuis matin Mais tu menaces Moi je suis méritant Du RHDP C'est pas ce qu'on fait Personne n'est contre personne Personne n'est contre personne Mais on veut que vous soyez heureux C'est tout Donc Voilà ce qui va se passer Électricité et grogne sociale Cet argent ne suffit pas Parce que La politique déployée Par le président Alassane Ouattara Depuis ces dernières années J'ai dit Dernières années A été une politique hasardeuse Où il n'a pas fait Attention à beaucoup de choses Ainsi Pour avoir le manque à gagner Dans la politique hasardeuse Le Burkina Le Burkina Je ne dis pas que le Burkina a raison Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire a raison Mais ce que vous constatez de vous-même C'est ce que je vais vous dire Je ne dis pas Le président Alassane Ouattara est beau Je ne suis pas dans ce raisonnement de bâtard Le président Alassane Ouattara est intelligent Il est beau Le jeune capitaine du Burkina est beau Il est intelligent Je ne suis pas dans ça Ce que vous voyez là Quand il y a eu des situations de conflit Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire Le port qu'utilisait le Burkina C'était le port d'Abidjan Et le port de Saint-Pédro Ils disent Ils ne viennent plus au port de Saint-Pédro Ils ne viennent plus au port d'Abidjan Vous pouvez le constater Il y a grave manque à gagner Des milliards Des milliards Et des milliards Qui peuvent aider au développement de la Côte d'Ivoire Toutes les recettes Qui étaient engrangées A partir du Burkina Qui vient ici au port Ils ne viennent plus Et dans d'autres secteurs Ils ne veulent plus venir Ils vont au port de Lomé Les Maliens Qui apportaient des milliards Au port de Saint-Pédro Au port d'Abidjan Et dans certains secteurs Ils disent Ils ne viennent plus Il y a un manque à gagner Si on n'a pas d'argent On ne va pas payer les instituteurs On ne va pas payer les professeurs On ne va pas payer les policiers On ne va pas payer les gendarmes On ne va pas payer les militaires On ne va pas payer Comment on appelle Les gens Même des impôts Des trésors Tout ça On ne va pas payer Tout le monde Le pays va avoir des problèmes Parce que le pays Il doit engranger des recettes Faire des recettes Et les redistribuer On ne peut pas mettre L'argent dans les hôpitaux Et tout ça Ça ne suffit pas Donc ce manque à gagner là Est en train d'étouffer Les caisses de l'État Ainsi donc Le 1er juillet 2023 Le ministre Koulibaly Sanghafroa Va se présenter devant vous À travers votre petit écran Et dit Le 1er juillet 2023 Il dit on va augmenter Le courant de 10% C'est pas moi qui le dis Si toi tu as un esprit de coq Que tu ne te souviens de rien Nous La chance qu'on a eu là On n'a pas l'esprit de coq C'est pourquoi ma tête est grosse là Pour tout le tenir Il dit 10% Les citoyens Ont pris leur cul Dans Amé Et leur cul Dans Gouraud Ça leur a fait mal Ils ont dit C'est une contribution patriotique Parce que le pays Qu'on a des problèmes C'est pas fini 6 mois après Soit le 26 décembre De la même année C'est à dire l'année dernière 26 décembre Le ministre va se présenter Devant vous encore Pour dire Augmentation De 10% C'est pas moi qui le dis Si c'est faux Le gouvernement va dire Non on fait plein de comptes Ce monsieur Mais que j'accumule les dossiers Avant de parler Je dis bien Le 1er juillet 2023 Le Burkina a fui Il n'y a plus de recettes Qui viennent Le Mali a fui Et dans d'autres secteurs Sinistrés Si tu as un parent Qui est docker Au port d'Abidjan Au port de San Pedro Tu peux lui demander Il va te dire Quand un bateau se présente C'est comme un rêve Même il nettoie les yeux Pour voir si c'est vraiment un bateau Parce que le port était achalandé Il y avait beaucoup de bateaux Qui transportaient Les affaires du Burkina Les affaires du Mali Et beaucoup de choses comme ça Tous ces bateaux là Et même les affaires du Niger Et le train marchait bien Pour transporter Tout le pétrole Le gaz Tout ça Et l'état Engrageait beaucoup d'argent Les Burkina Les Burkina Les Burkina Il y a un manque à gagner. Il ne peut pas vous dire le mot manque à gagner. Et que le pays va dans une situation difficile, il dit 10% sur votre électricité. Vous avez payé. Le 26 décembre 2023, il vient encore, il dit 10%. Vous avez payé. Mais pour continuer, je vais vous dire quelque chose. Mon petit Landry, il n'a pas dit son nom de famille. Vieux père, moi, je suis d'un studio que je paye à 12 000 francs dans un quartier bizarre. Et souvent, les chantiers sur lesquels on va travailler là, souvent même on n'a rien. J'ai 2 000 francs par jour, le temps de manger, tout ça. Mais ma facture de courant, je la payais à 20 000 francs parce que je n'ai qu'une télé. Mais on vient de m'envoyer une facture de 140, c'est 1 000 francs. Je dis, mais va voir les gens de CEU. Parce que moi, je n'ai pas d'argent en ce moment. Je n'ai même pas même. Ma maman est malade, j'ai des problèmes. Il dit, mais je suis allé les voir. Là, j'ai voulu discuter à lui, m'ont menacé. Il dit, il peut me faire un échéancier, mais c'est 145 000, 545 000. Et les factures. Il y a une femme qui m'a parlé hier, elle dit, sa facture, c'est une commerçante, elle vend. C'était 85 000 francs. On lui a dit de payer 525 000 et on la menace. Mon petit Landry dit, à cette allure, je vais fuir pour aller au Ghana ou au Togo ou au Bénin. Je dis, ce n'est pas moi qui te le dis, tu fais ce que tu veux. Mais, qu'est-ce qui étouffe la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui étouffe la Côte d'Ivoire ? Voilà comment des prédateurs sont sur le dos des Ivoiriens à travers des compagnies dangereuses. Le groupe Eranova est venu établir un contrat d'affermage à l'État de Côte d'Ivoire. Et ils ont pris la CIE aussi. Groupe français Eranova. Nobo, les parents de Dominique Ouattara, ce sont eux qui ont consulté Eranova et qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en Ténaye, le groupe Eranova. Et ils ont pris la CIE en Ténaye. Ils ont 54% des parts dans le monde de l'électricité. Vous avez, on a annoncé, des ventes, une grogne sociale dangereuse où les foyers ont des problèmes, les factures sont passées du simple au type. Et ils disent qu'ils ont fait 134% de bénéfices. 134% de bénéfices. C'est méchant, hein ? Ce groupe-là, qui a phagocyté la CIE, ils ont 54% et se sont opposés aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, l'État à 15%. Et les autres particuliers ont 15%. Le FCP a 15% et puis les autres ont des miettes. Quand ils vont en conseil d'administration, ces Français-là sont toujours en position de force. Ils ont 54% des parts de l'entreprise. Et donc, ce groupe Eranoff a la Sodeci en main. Ils ont Cyprel en main. Ils ont CIE en main. Facture de Sodeci, c'est eux. Facture de CIE, c'est eux. Et ils font 134% de bénéfices. Mais, en plus de cela, vous alliez dire, on a compris, on peut souffrir moins. Ils sont allés s'introduire dans les activités que devait mener normalement Pétrocy. C'est pourquoi vous attendez ? On a découvert le pétrole. On a découvert le pétrole. Le champ Baleine, le champ Lyon, Foxtrot, on a découvert. Tout ça, ils se sont introduits dedans. Parce que pour faire le courant, il y a le gaz qui doit intervenir. Ils prennent le gaz ivoirien et nous le vendent. Ils prennent le pétrole ivoirien et nous le vendent. Le pétrole devient comme ça à la pompe. Le gaz devient comme ça. Donc, en plus de cela, quand l'État doit commander le gaz, son propre gaz, le gaz est payé dans les mains des parents de maman Dominique que je salue. Quand on parle de ça, moi je suis RADP, je suis RDR, RADP, on ne doit pas dire ça. C'est pourquoi je voudrais dire aux gens qui menacent là, soyez heureux. Soyez heureux dans cette galère qui vous est imposée par le groupe Eranov et tous les escrocs qui les entourent. Ils interviennent, tous ces groupes bizarres qui ont pris la porte du voie en ténaille, ils interviennent dans le groupe Café Cacao. Ils étouffent l'État, ils sont dans la macade. Mais le président, face à ces groupes dangereux, ce sont ces groupes-là qui envoient les terreaux-terreaux dans les pays, là, quand ils ne mangent pas. Le président se retrouve dans une situation politique très délicate. Je lutte contre eux et déstabilise le pays où je laisse faire pour faire vivre mes citoyens. C'est la vérité que je vous dis. Je lutte contre ces groupes qui volent le pétrole, qui volent la macade, qui volent le cacao, qui volent le gaz, qui nous le revendent et ils déstabilisent le pays ou bien je ferme les yeux en espérant le secours de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez payer facture. D'ici quelques jours, c'est pourquoi j'ai dit, d'ici juillet, vous allez entendre encore augmentation 10%. Parce que c'est en juillet dernier qu'il a dit 10% et en décembre, il a dit 10%. Donc cette année encore en juillet, il va dit 10% et puis en décembre 10%, vous allez payer 100%. Moi, c'est bon, j'ai payé le courant. Les miettes que j'envoie à la vieille, elles se débrouillent et puis ils payent le courant entre eux là-bas. Donc ça paye sur nous indirectement, sur nous moins ici. Le courant, ça ne vaut rien. Quand on envoie, mais je suis à très payé, mais je suis content. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler des religions mais nous allons encore exploiter l'hymne du Togo qui parle de paix. Nous avons besoin de paix. Il ne faut pas étouffer le peuple. Le peuple paye trop nos loups tribus. Des prédateurs économiques internationaux qui volent nos pays. Mais vous voyez, quand un pays est étouffé, le pays prend la responsabilité d'arracher son destin à ceux qui le volent. Regardez le Niger qui produit de l'uranium. Il n'y a pas électricité suffisamment au Niger. Eux, ils produisent l'uranium. Les Français viennent prendre ça et ils éclaiment normalement chez eux. Les Nigériens, on dit, c'est trop. 64 ans près, l'indépendance, on ne veut plus. C'est comme une femme. Tu l'as épousée puis tu l'as maltraîné. Je ne veux plus. Le Burkina dit, non, on n'en peut plus. On ne veut pas. C'est pas à nous de nourrir la France. Les Maléens disent, non, on ne veut plus. On ne peut pas continuer à nourrir la France. Heureusement que Asimu Goïta n'est pas Mariano française. Heureusement que je ne sais pas comment l'appel. Ibrahim Travou n'est pas Mariano française. Heureusement que le général Tiani n'est pas Mariano française. Parce que tu vas craindre pour ta vie. Tu vas craindre pour ta vie. Parce qu'ils sont dangereux. Si tu veux les fatiguer, ils vont dire à leur soeur, il faut mettre quelque chose dedans. Il va manger. Pour que son ventre-là soit ballonné comme une femme de neuf mois. Tu vas craindre ta vie. Tu vas craindre pour la déstabilisation de ton pays. Et tout est mélangé. Eux, ils mangent les deux mains, les deux pieds. Ils mangent les deux pieds comme les chimpanzés. Mesdames et messieurs, on écoute encore l'hymne du Togo et on va parler des religions et parler de vénance qu'on a parce que je dois aller au travail. On a tous mauvais esprits qui gênent l'unité nationale. Tout comme l'impérialisme, les règles de l'unité nationale. Les règlements de comptes, la haine et l'anarchie ne font que freiner la révolution. Nous nous sommes divisés, l'ennemi et l'infiltre, honorants pour nous exploiter. L'union, 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 l'union autogolais, l'union autogolais, nous nous entrerons à paix. La paix, la paix, la paix autogolais, nos aïeux nous l'adorent. Ils n'y ont pas du tout l'appel historique du 30 août 1969. Écoutons-le, rétentis à jamais. Notre voix du salut, c'est le rassemblement, rassemblement de tous les Togolais. Pour la grande victoire, Togolais debout, en haut, le flambeau de l'union. L'union, l'union, l'union autogolais, nos aïeux nous appellent. La paix, la paix, la paix autogolais, nos aïeux nous l'adorent. Écoutons-le, mauvais esprit qui gêne l'unité africaine. Écoutons-le, tout comme l'impérialisme. Les coups de canon et les coups de fusil ne font que freiner l'élan de l'Afrique. En résignant, l'impérialisme profite, profite bien pour nous opposer. La paix, la paix, la paix, oh Dieu, la paix, la paix pour l'Afrique. La paix, la paix, la paix, oh Dieu, la paix, la paix pour l'Afrique. Mon Afrique, l'Afrique des fiers guerriers. Mon Afrique, l'Afrique du dynamique peuple. Mon Afrique, je te pleure chaque jour. C'est pourquoi je donne la voix. L'Afrique exploitée, volée, pillée, humiliée, avilée, escroquée. C'est toi que je pleure. L'Afrique dont les enfants sont divisés en partis politiques pour les amadouer, pour les endormir. L'Afrique où les dirigeants refusent que les enfants aillent convenablement à l'école pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de notre monde. On met les divisions politiques devant eux pour les distraire, pour augmenter leur faim, la soif. Moi, je suis telle ethnie, je suis dans tel parti politique. Et quand les gens boivent leur vin, ou leur niamakouille se moque d'eux. Parce qu'ils les prennent pour des animaux. Pauvre Afrique. Mesdames, mesdames, messieurs, ce que je veux dire ne va pas vous plaire. Je voudrais lancer un message au président Alassane Ouattara et par ce message par le canard du ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, le général Wagondo Diomande. La religion, c'est une passion. La religion, c'est une passion. On devient comme un fou. Quand tu es né, que tu es chrétien, depuis ta naissance, et tu as 70 ans, tu es chrétien, tu n'as jamais regardé à gauche pour savoir l'islam, c'est quoi ? Tu rèves préjugé sur l'islam. Quand tu es né, que tu es musulman, de ta naissance, tu as 70 ans, tu n'as jamais cherché à savoir la réalité du christianisme. Pas le fanfaronnage que font les gens pour escroquer les gens, mais la profondeur, le secret. Tu auras des préjugés. Parce que la religion, qu'on appelle en latin religio, c'est-à-dire aller sur une dimension de relation avec Dieu, si tu ne comprends pas le latin, c'est ton problème. Reliego, aller à la rencontre d'un être supérieur qui est ici Dieu, ça te met dans une passion comme les supporters d'un club, de football. Quand tu es musulman, tu penses que c'est les musulmans qui sont les meilleurs au monde. Parce que c'est ce que tu entends chaque jour. Tu entends chaque jour. Quand tu es chrétien, tu penses que c'est la meilleure religion, c'est ce que tu entends toujours, c'est ce que tu entends. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui supportent la SEC. Ils pensent que dans le monde, il n'y a pas une équipe qui est plus forte que la SEC. Et tu ne peux pas leur expliquer autre chose. Il y en a qui supportent l'Africa qui ne peuvent pas se qualifier en première division, en première division, mais ils pensent que l'Africa est la meilleure équipe du monde. C'est-à-dire qu'on dit tu es aveuglé. Quand tu es dans le judaïsme, et puis on te récite les faits de Dieu, de Moïse, du prophète Moïse, parce que le socle sur le prophète Moïse, Moché, qu'on appelle Moussa dans l'islam, Moïse dans le christianisme, Moché sur les juifs, mais tu ne vas pas suivre notre religion. Mais ce que je vous redis au ministre de l'Intérieur, la Côte doit être en crise, il ne faut pas se cacher, en crise financière. Et nous devons amasser des sous pour permettre à nos enfants d'aller à l'école. Il ne faut plus financer un pèlerinage qui est quelque nature que ce soit, qu'il soit musulman ou chrétien. Il ne faut plus le financer. Celui qui veut aller à la Mecque, il prend son argent, va à la Mecque. Celui qui veut aller à Jérusalem ou à Medjugorje ou à Fatima, il prend son argent, il va là-bas. On ne peut plus subir les dictats. La religion, chacun cherche son paradis. On ne cherche pas le paradis de manière commune. Quelqu'un ne peut pas aller en pèlerinage et puis demander que sa bénédiction s'étende sur toute la nation. Ce tarjan-là, que les chrétiens prennent pour aller à Jérusalem ou à Fatima ou à Medjugorje, il faut le prendre pour donner aux étudiants, pour faire la richesse scientifique. les chinois, ils ont développé la richesse scientifique. Ils ne sont pas dans des affaires de refinancer les religions. L'argent comprend et puis on dit on a loué appareil. L'Africain même n'est pas mort mentalement. On va financer comme on appelle le haï. Donner cet argent à l'université, aux universités, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va sortir du trou. On va fabriquer des ingénieurs. Parce que quand vous préirez le christianisme, l'argent que vous leur donnez, souvent ils font semblant d'aller à Bopéler et ils ne vont pas et ils achètent des vestes pour distraire les gens. Tout le monde, tous les chômeurs deviennent des pasteurs sans formation aucune. Inaucune formation. Je ne parle pas des prêtres et des vrais pasteurs qui font plus de 20 ans d'études pour être ce soir le vrai pasteur à l'église. méthodistes unis à les prêtres catholiques, ce n'est pas eux et les imams. Mais il y a des bandits qui sont partout maintenant qui se mettent en soutane pour distraire les gens. Mais sur le ministre, donner ordre automatiquement à la direction des cultes pour qu'on arrête ces conneries-là. Tu vas aller chercher ton paradis, tu payes toi-même, tu vas. Ça, c'est ce que je voulais dire. et celui qui veut faire pèlerinage, Dieu est partout. Dieu, là, il est partout. Ce n'est pas parce que tu es dans ta maison qu'il ne te voit pas. Même quand tu es en train de copuler ta femme, Dieu te voit. Même quand tu es sur la route, Dieu te voit. Tu envoies tout, Dieu te voit. Si tu es chrétien, va à la basilique de Yamsoukro. Dieu est là-bas. Le pape même est venu donner la puissance là-bas. Nous, on était assis là-bas, je crois, en septembre 1990. J'étais assis là-bas, j'ai fait une photo. On est allé à la prison, il faut boigner. Va à Yamsoukro, tu vas prier. Va, c'est Yamsoukro, c'est à côté. Pour prier. Dieu m'entend t'as prié. Ce que tu dis, là, Dieu sait. Si tu es musulman, pourquoi l'Africain n'aime pas ce qu'il y a des chelus là-même ? Va à Touba, au Sénégal. Savez-vous que 90% des Sénégalais, ils ne vont pas à l'Amérique, 90%. Ils vont sur la terre cède de Touba. Ce n'est pas Touba de Côte d'Ivoire, il y a Touba en haut. En Côte d'Ivoire, il y a Touba en Guinée et il y a Touba au Sénégal. On dit, les gens de Touba au Sénégal, quand ils ont eu des parables entre eux et dans des siècles passés, ils sont venus d'abord en Guinée, ils ont créé une ville Touba, un village Touba. Il y a eu parables encore et puis il y a un groupe qui est venu, comment on appelle à Touba en Côte d'Ivoire où ils se sont sédentarisés. Donc, il y a des fadigas au Sénégal, les mêmes là aussi sont venus en Guinée, il y a des fadigas là-bas, il y a des fadigas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui aiment, qui sont dans le tribalisme primaire, qui ne connaissent même pas leurs origines. Il faut chercher ses origines. C'est comme le nom Nyeba, le nom Nyeba, vous avez le nom qui est déformé en pays bété, Oidi Nyeba. Quand vous allez chez les Avicam, on dit Nyeba. Quand vous allez chez les Gaudiers, c'est Nyeba. Vous comprenez ? Quand vous allez chez les Néos, on dit Nyeba. Quand vous allez chez les Roumains, il dit Nyeba. Quand vous rentrez au Libéria, c'est Nyeba. Mais en réalité, le socle, le nom, c'est Nyeba. Blé Nyeba, qui était le grand génie que nos parents adoraient qui existent jusqu'aujourd'hui, à Grand Berébi, demandaient à lui de faire. Il y en a qui vont dire qu'on ne peut pas avoir accès à lui. Parce qu'ils sont comme des... Oh, Seigneur. Blé Nyeba. Que ce génie dangereux là, je n'aime pas prononcer. Et quand vous allez en pays où il y a le nom Nyeba, il y a Nyeba, vers Gigoulou, vers Taille, vers tout le plan, il y a Nyeba. Donc nous, on ne peut pas être borné dans la tête. Parce que je suis assis, je m'appelle Nyeba. Le nom est partout. En Guinée, il y a le nom Nyeba. Au Libéria, il y a le nom Nyeba. Il faut chercher aujourd'hui, on ne peut plus tromper quelqu'un. Vous arrivez au Sénégal, le nom... En Sierra Leone, au lieu de dire Nyeba, il dit... Nyeba. 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 C'est le même nom. Donc je demande aux gens, si tu veux aller au pèlerinage, à la basilique, le même pape que tu, tu vas chercher à Medjugorje, à Fatima, il a béni là-bas. Si tu es mis du mâf, il va falloir au Sénégal tout près là. Pour que l'argent reste en Afrique. Chinois ne viennent jamais à pèlerinage en Afrique. Juifs ne viennent jamais à pèlerinage en Afrique. Parce qu'ils savent ce que j'ai appelé le tourisme religieux. Ah, quand tu connais le papier, même c'est bon. Le tourisme religieux qui engrange l'argent. Le tourisme religieux. Allez visiter la basilique où il faut vous aller en héritage. Ça, c'est un élément. Maintenant, je finis parce que je dois sécuriser la bouche. Venanskona, il traînait dans les pieds du président Bédier, ses hommes. Ce pité journaliste. Ce fiévreux journaliste. Et dans l'accord avec le RHDP, le RDR, on l'a mis en Afrique. Il a fait tomber Afrique. Fraternité Matin. Il allait récruiter un Camerounais. Demander à tous ceux qui travaillent à Afrique. Fraternité Matin. Mais comme tu es un courroux, tu vas dire, on ne peut pas avoir un contact à Afrique. Fraternité Matin. Même le balayeur, tu peux moins se parler à lui. Il allait prendre un Camerounais, les deux ont pillé. Camerounais, il est lui qui dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Matin. C'est dans la colère que les gens du RHDP l'ont enlevé là-bas. Ils pensent que les gens vont faire un audit qui va le rattraper. Mais sa cible désormais, c'est Tidiane Tidiane. Vous savez, Venance Conant, je vous le dis, il y a des chocards, je les dis, c'est tellement fort. Oh, tu ne dois pas dire, c'est ton aîné, c'est une femme. Mais quand tu es drogué, quand tu es femme, je dis, tu es drogué. Quand tu es prostitué, je dis, tu es prostitué. Et le jour où je le dis, j'ai le dossier. Venance Conant, c'est le plus grand drogué de Côte d'Ivoire. Des gens qui ont pris des habitudes de collège, de lycée, et ça ne les quitte pas jusqu'à aujourd'hui. Un très grand drogué. Sa cible désormais, c'est le président Tidiane Tiam, après avoir vignipandé pendant des années, le président Bédier, c'est maintenant Tidiane Tiam. Il l'appelle Tidiane Tiam, Super Tiam. Mais oui, c'est un Super Tiam. Venance Conant Frustré, là, voleur de Fraternité Tiam. Tidiane Tiam, c'est un Super Tiam. De toute façon, il était intelligent. Moi, même, j'étais intelligent, mais je n'ai pas pu dépasser son gabarit. On a les images, on a les films de ton parcours, de CP1. On dit, il n'a même pas fait CP2. Il a fait CP1. Il était tellement brillant, son institutoire l'a mis au C1. quand j'étais auprès de ma grand-mère à Yokobo et parce que j'étais petit, j'étais avec Hélène et je voulais suivre les aînés, mes cousins, tout ça, les Raphaëls, les génies, tout le monde. Je voulais aller à l'école parce que je pensais que quand ils vont, ils ont un privilège là-bas, je ne vais pas aller au champ et à la grand-mère. Quand on m'a inscrit, il y avait une classe qu'on appelait CP0, c'est écrit CP0 et à côté de la classe, M. Thoua Jacob avait le CP1 et, comment on appelle ça, Gay Apollinaire avait le CP2. Nous n'étions pas tenus de porter la tenue scolaire kaki, mais on nous met là-bas un peu comme une garderie. CP0, que j'ai fait là, à la fin de l'année scolaire, les instituts ont dit que moi, je passe au CP2. Je n'ai pas fait CP1 parce que le programme était conçu en sorte que ce qu'on apprenait aux gens au CP1, c'était ce qu'on nous apprenait ici. C'est la même chose. Donc, ils ont décidé les meilleurs ou les trois meilleurs entre les amener au CP2. Je suis allé au CP2 avant d'aller à Bidjan. Il y a des gens, Dieu crée des gens au CP2, c'est monsieur, Gueye Apollinaire, c'est un retraité qui est actuellement un bobo. Je n'ai pas fait CP1. CP1 là, CP1, je n'ai pas fait. Quand mon papa, il ne voulait pas, parce qu'eux, ils ne sont pas trop allés à l'école, donc ils sont bornés dans la tête. l'instituteur, l'instituteur l'a affronté. Il ne peut pas perdre une année au CP1 pour rien. Il dit, non, 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 comment quelqu'un ne fait pas un et puis ça va faire deux. Il a dit, c'est nous qui l'enseignons, on sait. Au CP2, brillant, à Bidjan. je reviendrai encore pour faire le CMD à Yoko Bui, selon la volonté familiale à Bidjan. Donc, Thiam, dit à Venance Konaké, Thiam était très brillant. On a les films où le ministre l'a reçu, où il devait préparer Polytechnique. Il y avait peut-être 19 ans, à la télévision ivoirienne, on l'a vu. Donc, il est un super homme. Et je vous ai dit sur la vidéo, le ministre actuel du gouvernement du président Lassane Matra, le ministre Adama Diawara, il a dit, Thiam, c'est une fierté pour notre génération, toute la Côte d'Ivoire. Veux-là, ce qu'on a. Droguer international. La drogue a pris ton sang, a pris ton cerveau. Tu mets la pipe sur ta vilaine bouche, alors que tu viens droguer. Nous, tous, on le sait. Réa tes yeux. Ceux qui sont, qui ont été auprès de toi, quelqu'un qui me disait, il dit, c'est pas vrai, tu le connais pas. Un alcoolique. Il dit, tu es auprès de lui, l'odeur qui sort de son corps même, tu as l'impression que c'est un cadavre pourri, en pétrifaction avancée. Thiam, il a fait polytechnique, il a fait l'école de mine, les fonctions qu'il a occupées à l'international. Nous, on peut même pas faire 1%. Donc, il faut la fermer. Faut pas avoir peur. Les gens du RHDP vont pas te mettre en prison. Par exemple, quand tu voles plus là, c'est là qu'on fait ta promotion. Les dénominations passées, on a vu. Avant la Coupe d'Afrique, on a enlevé l'autre au gouvernement. Comment ils s'appellent? Dao Polen du stade Eben Pesque. Une pelouse à 20 milliards. On vient de l'ommer, un poste qui va piller encore. Mabri, qui a volé l'argent de l'université qui a l'effet CNT, on vient de le nommer. Mais politiquement, si quand on se place sous l'angle politique, c'est pour dire que le président Alassane Ouattran n'abandonne pas ses amis. Ça, c'est aussi, c'est ça, hein? on prend toujours les mêmes et on avance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on écoute encore l'hymne. J'ai fini parce que je vais être en retard. quand on tue mauvais esprit qui gêne l'unité nationale, nous écoutons-le tout comme l'impérialisme. Le règlement de camp, la haine et l'anarchie ne font que freiner la révolution. Nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre en rangs pour nous exploiter. L'union, l'union, l'union autobolaine, on a seul nos affaires. La paix, la paix, la paix autobolaine, nos soyeux nous l'endors. Nous n'avons pas du tout la paix historique du 30 août sur sa mère. Nous retornons le rétenti à jamais. Un revoir de salut, c'est le rassemblement, rassemblement de tous les Togolais. L'union, grande victoire, Togo, les débuts, au non-haut, le flambeau de l'union. L'union, l'union, l'union autobolaine, nos aïeux, nous a paix. La paix, la paix, la paix autobolaine, nos aïeux, nous l'endors. L'union, le mauvais esprit qui gêne l'unité africaine, écartant le tout comme l'impérialisme. La paix, la paix, la paix, oh Dieu, la paix, la paix pour l'Afrique. Bonne journée.